Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, une vidéo qui va intéresser tous les créateurs de contenu ou les gens qui veulent se lancer par exemple sur Twitch. On va aujourd'hui ouvrir une webcam, la webcam de chez Nexigo, la N970P qui va nous faire de la 4K, de la 1080p à 60fps et du cadrage par intelligence artificielle. Beaucoup de choses très intéressantes, on va avoir par exemple un W micro, un zoom numérique, enfin bref que des bonnes choses les amis et je pense qu'on va être très servi sur cette vidéo et sur les caractéristiques qu'on peut en attendre. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et puis nous on va partir tout simplement sur l'unboxing, on ne va pas perdre de temps parce que les amis, il y a pas mal de choses à voir avec cette caméra. Enfin j'ai dit caméra mais c'est une webcam, mais bon au vu de la tête de la caméra, enfin de la webcam pardon, on peut en juger de sa qualité. On a beaucoup de choses à voir avec cette caméra, c'est parti, cette webcam pardon, je me perds vraiment, c'est parti. Et bien heureux les amis, alors je ne vous ai pas précisé mais elle coûte 199€ sur Amazon et c'est un prix qui est relativement élevé pour une webcam mais bon avec tout ce qui nous attend les amis, on comprend pourquoi. 324 avis et 4,5 étoiles sur 5, autant vous dire que c'est du lourd. Donc je suis vraiment content de vous ouvrir ça les amis et de voir et de tester avec vous cette caméra pour vous dire à la fin si elle est bien ou non, si je la recommande et pour quel type de profil et quel type de besoin je vous la recommanderais. Évidemment d'avance je peux savoir que ce sera pour de la création de contenu parce qu'avec une caméra comme ça je pense que même des unboxings pourraient être filmés avec comme une autre webcam que j'avais testée, la Opsbot Tiny 4K qui pouvait me permettre de faire des unboxings. Après au niveau de l'angle, c'était pas parfait dans le sens où je ne pouvais pas faire ce que je voulais, la mettre en hauteur et tout parce qu'elle était reliée en USB évidemment. Là les amis, on va pouvoir voir qu'il y a une caméra carrément, enfin non pas une caméra mais qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que j'ai avec les caméras aujourd'hui ? On a une télécommande qui est fournie avec, télécommande qui va nous permettre de faire pas mal de petites choses et qui va être plutôt utile je pense pour cadrer facilement. Ça c'est assez incroyable et c'est du jamais vu, je n'ai jamais vu ça encore. Donc écoutez c'est parti. Déjà on peut voir que le packaging est très bien foutu, on a le produit en surbrillant juste au-dessus, on a pas mal de petites choses qui vendent les caractéristiques du produit, donc zoom digital en x10, c'est énorme x10, autocadrage par intelligence artificielle, ultra HD donc 4K et 2 micros pour enregistrer correctement le son. Donc les gars on est très bien servi aujourd'hui. Ok donc c'est quoi ce câble ? D'accord. Le support pour pouvoir la poser sur un écran et j'ai hâte de voir la tête du produit juste en dessous. On a tout ce qu'il faut, notice et la webcam juste ici. Ah putain ça fait plaisir, ça fait plaisir les amis. Ok. Ah là là, elle est incroyable, elle est magnifique. Elle est magnifique. Incroyable. Je vais pas trop y toucher pour éviter de trop la salir, mais elle est magnifique. C'est incroyable. J'ai trop hâte de tester ça sur mon logiciel de record les amis. La télécomende qui est juste ici, c'est incroyable. On dirait que je vais utiliser un projecteur, un vidéo projecteur, mais non pas du tout, je vais juste utiliser une webcam. Écoutez par contre ce que j'ai remarqué, c'est que le câble USB se branche. Enfin, il y a, je vais vous expliquer, je vais vous montrer ça, mais l'embout, il y en a un USB qui va partout et il y en a un autre qui va derrière, qui a cette forme là. C'est une forme que je vois pas souvent, à part pour la capture d'images. Je me rappelle que j'avais un HD PVR, donc c'est un boîtier qui permet l'acquisition d'images sur une télé et c'était la première fois que je voyais une prise comme celle-ci. Donc, voilà, juste ici, le fil est assez long, mais par contre ce que je peux vous dire, c'est qu'il est assez gros. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, on rigole pas avec ça. 1080p, 60fps, c'est incroyable. Mais surtout, les amis, là, on va être sur du 4K, donc ça veut dire du 3840 par 2160 pixels et du 30fps. Parce que oui, en 4K, 60fps, vous mieux investir dans une grosse caméra pour le coup, mais c'est déjà très bien et je pense qu'on va être très servi. Donc, écoutez, hop, on va brancher ça et j'ai hâte de voir comment ça rend tout simplement, les amis. On aura juste deux piles à ajouter nous-mêmes qui se mettent dans la télécommande juste ici, mais sinon, eh bien, on a très bien été servi. On peut voir que tout est sur mesure, qu'il ne risque rien durant le transport. Ça, c'est un point à prendre en compte qui est assez important quand on paye un objet aussi cher que ça. Pour une webcam, les gars, 200 euros, c'est cher. Enfin, du moins, c'est pas de l'entrée de gamme, c'est normal. Il faut mettre le prix pour avoir de la 4K, évidemment. La boîte est incroyablement bien faite et on a tout de bien protégé. On nous annonce même un micro anti-bruit à l'intérieur, donc, c'est-à-dire que ça va réduire les bruits environnants s'il y a de la musique ou des gens qui parlent derrière et ça, c'est plutôt agréable. C'est pas du tout partout qu'on retrouve ça sur une webcam. C'est même la première fois, je crois, que je vois ça sur une webcam. Et ils nous annoncent aussi, du coup, un double micro pour pouvoir, eh bien, faire en sorte que, à droite, ça parle à droite. Enfin, du coup, l'astéro, le principe de l'astéro, les gars. J'ai hâte de voir tout ça et on peut voir, du coup, qu'on pourra même la fixer sur un trépied. Donc, c'est pour dire à quel point ils ont confiance en leur produit. Voilà, on pourra brancher ça sur un trépied, enfin, visser ça sur un trépied et c'est assez incroyable. Écoutez, les amis, on va se retrouver pour la cinématique. Je vais détailler ça, eh bien, en profondeur et ensuite, on va tester tout ça parce que j'ai très hâte de savoir comment ça va rendre. J'ai hâte de voir le résultat, tous les pixels qui va y avoir, la définition de tout ça et voir aussi comment ça gère la couleur, la luminosité. Enfin, bref, on a pas mal de choses à voir mais je pense qu'on va pas être déçu du tout avec cette caméra. Écoutez, on est donc parti pour la cinématique et après, on va tester tout ça. Et on est donc parti pour la cinématique de la Nexigo N970P. Cette webcam 4K qui nous sortira, du coup, du 3840 par 2160 et du 30 fps ainsi que de la 1080 à 60 fps. Tout ça avec un cadrage par intelligence artificielle, une télécommande est fournie pour pouvoir nous cadrer très facilement. On aura un zoom numérique jusqu'à x10, ce qui est énorme. Un double micro omnidirectionnel sera intégré dans la caméra. Ils sont également anti-bruit et un logiciel de réglage est prévu pour cette webcam. Et bien reu les amis, alors là, j'ai mis la caméra, j'ai utilisé la petite télécommande et j'ai mis, par exemple, là, on va tester dès à présent le mode tracking auto par intelligence artificielle. Alors, je vais me lever et on va voir ce que ça donne. À la différence de la webcam que j'ai déjà ouverte, celle-ci ne sera pas à 360 degrés, donc il y aura, du coup, un zoom qui sera fait et ce zoom, ce, bah, changera en fonction de ma hauteur, tout simplement. Alors là, normalement, il va redescendre doucement, voilà. C'est très bien fait, quand même. C'est très bien fait. C'est très bien fait et on peut, quand même, par exemple, ok, donc là, par exemple, j'ai enlevé le mode, on peut voir que c'est marqué, que ça a été enlevé et on va pouvoir juste zoomer et là, c'est moi qui le fais tout seul. Donc, c'est parti pour zoomer, voilà, voilà. Ok, donc c'est un petit peu long. Ça, c'est un petit bémol, c'est un petit peu long. Et on va baisser un petit peu et on va pouvoir même voir un bouton que je ne savais même pas que j'avais. C'est assez intéressant de voir ça. On va voir jusqu'à où on peut zoomer. Ok. On va voir tous mes défauts, les amis. Ok. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, ok, là, c'est abusé, par contre, mais c'est pour vous dire qu'on peut zoomer en x10. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Là, ça doit être un délire, la vidéo. Ok. C'est un délire quand même. X10, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est hallucinant. Donc là, quand on dézoome au max, voici un petit peu l'angle qu'on a. Alors, on peut voir que je suis très loin et que le mieux, ce serait de baisser un petit peu la caméra pour que je sois complètement dans l'angle. Et on va rezoomer encore une fois. Mais c'est assez incroyable quand même. C'est assez incroyable de voir tout ça. Je trouve ça très, 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 très bien détaillé. Et là, on est normalement en 60 FPS. Voilà, je peux bouger comme ça. C'est incroyable. Je pense que je vais faire tous mes débuts de vidéo avec cette caméra parce que ça me fait gagner un temps énorme. Mine de rien quand même, quand on regarde tout ça. Voilà, là, je sais cadrer et je pourrais complètement faire une vidéo comme ça. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on utilise le logiciel et tout ce qu'on peut changer, tout simplement, tout ce qu'on peut ajuster. Donc, on a pas mal de choses. Là, c'est la balance de blanc. Donc, c'est-à-dire que, voilà. Là, par exemple, heureusement que je mets en auto parce que selon la luminosité, eh bien, ça va mettre des couleurs plus ou moins chaudes. Vaut mieux mettre en auto. Je trouve que c'est très bien géré parce que j'ai orienté la caméra un petit peu en haut ou en bas et selon la lumière qui est projetée soit à droite, soit à gauche, ça va s'ajuster et je trouve ça très bien fait. Ensuite, il y a la luminosité qu'on pourra augmenter nous-mêmes. Alors, ça, c'est bien si votre éclairage ne vous permet pas de faire comme vous voulez. Là, vous pouvez modifier. C'est à 50 de base. Ensuite, on a les contrastes. Les contrastes que je ne touche relativement pas souvent. Voilà, je mets par défaut en 60 FPS et on va voir ce que ça donne. C'est encore plus fluide. Je croyais qu'on était en 60 FPS, mais non, on était en 50 seulement. Et là, on peut voir que c'est très bien foutu. Maintenant, là, ça veut dire qu'on est en 1080p. Ce que j'ai envie de faire, c'est tester la 4K. On est sur de la 4K et c'est incroyable. Alors, sur mon logiciel de record, je vois qu'il y a un décalage entre la voix et l'image, mais c'est quelque chose que je pourrais régler sur un logiciel de record. Après, c'est problématique si vous n'arrivez pas à corriger ça et que vous l'utilisez, la 4K, pour les lives. Mais en l'occurrence, je ne vois pas non plus tant de différence que ça entre la 4K maintenant et la 1080p. Je trouve qu'on est très bien servi avec la 1080p. D'accord, il y aura un peu plus de pixels, mais je veux dire, on était quand même très bien servi avec la 1080p. Et autant rester sur de la 1080p qui sera beaucoup plus fluide et qui aura 60 images par seconde. Donc, deux fois plus d'images par seconde. Je trouve ça quand même incroyable. C'est... Pour 200€ en plus. Bon, 200€, ça fait quand même un petit budget pour une webcam, mais au moins, on sait ce qu'on a et on sait qu'on n'a pas de l'adobe et qu'on a quelque chose qu'on peut contrôler avec une petite télécommande juste comme ça. Et bien, maintenant, on va tester l'audio de cette webcam. C'est assez bizarre de dire qu'on va tester l'audio d'une webcam. Et en plus, là, je vois qu'il y a réellement deux micros. Pourquoi ? Parce que sur ma ligne, sur OBS, on peut voir deux petites barres différentes. C'est assez compliqué à comprendre, mais c'est vrai, il y a deux micros. Donc, est-ce que si je fais ça d'un côté, on va voir si je parle un petit peu d'un côté, voir ce que ça donne. Et ensuite, je vais aller là-bas et je vais parler un petit peu. On va voir ce que ça donne. Mais logiquement, on devrait être sur quelque chose d'assez potable. et on va voir ce que ça donne dans tous les cas. Mais sachez que je suis quand même très content. Juste des fonctionnalités visuelles de la caméra, c'est un plus. On va dire que le micro, je pense que ce sera un plus. Voilà, c'est au cas où. Mais évidemment, si vous utilisez cette caméra, enfin, cette webcam pour de la création de contenu, je suppose que vous avez déjà un micro ou que ça va juste être pour capturer l'image tranquillement. Et je pense que pour des riffs, par exemple, ça serait assez incroyable. Voilà, vous pouvez tout gérer. Écoutez, je pense qu'on va faire la conclusion de cette vidéo et je vais la faire avec cette webcam. Donc, c'est parti pour me mettre debout et tester tout ça. Eh bien, les amis, on se trouve pour la conclusion. Alors, c'est pas souvent qu'on voit aussi large quand je fais une ou trop. Donc, on va zoomer un petit peu. Alors, c'est très bien fait, je trouve. Et on aura pas mal d'avantages avec cette webcam. Déjà, la gestion, rien que par télécommande du cadrage, c'est incroyable. Même si on peut faire avec... Voilà, là, ça va zoomer automatiquement sur moi. Je trouve que ce sont des fonctionnalités qui sont assez incroyables pour des créateurs de contenu. Imaginons que je me baisse là. Voilà, ça va me suivre. C'est assez réactif et il faut prendre en compte le fait que ça ne pivote pas. Donc, ça veut dire que la seule chose qui va régler ça, ça va être de zoomer et de déplacer un petit peu là où est-ce que ça zoome. En gros, de gros, ce sera ça. Et on va, par exemple, l'enlever. Je vais le faire moi. Je vais zoomer et puis on va voir qu'on est sur quelque chose. Eh bien, qui fait vraiment bien le travail. C'est une webcam, les gars. Ce n'est pas du tout une caméra ou quoi. On est sur une webcam et c'est incroyable. Alors, pour son prix de 200 euros sur Amazon, je trouve que, évidemment, ce n'est pas une webcam entrée de gamme parce qu'on aura des fonctionnalités qui sont supérieures à ce qu'on attendrait d'une webcam de base. Mais on est quand même sur quelque chose qui fait de la 4K, qui fait de la 1080p à 60fps et qui a des caractéristiques, comme par exemple, du contrôle par intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on va parler ici du cadrage. On va voir aussi une télécommande. On a juste à mettre deux piles et c'est plug and play. C'est parti. Un zoom numérique x10. Ça, c'est assez énorme. Je n'avais jamais vu ça sur une webcam qui fonctionne très, très bien. Écoutez, si vous êtes intéressé par cet objet, je mettrai un lien en description. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais me permettre de régler un petit peu le cadrage. Voilà, là, je suis bien cadré. Et ça fait plaisir. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX. Sous-titrage ST' 501